Musique Ce projet Scarecrow, c'est une grande première pour l'ensemble multilatéral, puisque c'est la première fois que Multilatéral crée un ciné-concert. Musique On a choisi peut-être un des réalisateurs les plus emblématiques du cinéma, du cinéma américain, mais du cinéma en général, donc Buster Keaton. Et on a fait appel à un compositeur absolument génial pour la musique à l'image, puisqu'il a une grande expérience, c'est le compositeur Martin Matalon. Musique J'ai pas mal d'expériences de travailler avec les images. En fait, dans mon catalogue, il est un peu divisé en deux. Il y a la musique pure pour le concert et puis la musique avec l'autre. Musique Il y a l'autre, alors il faut travailler, trouver des atmosphères, trouver des points de rencontre, laisser l'espace pour que l'image, dans ce cas, progresse, et d'autre que la musique prend le dessus. C'est-à-dire un vrai travail de contrepoint entre images et musique. Musique Musique J'avais pas trop d'expérience avec le cinéma, ce genre humoristique ou comique comme Sébastien Arquille. Mais là, je rentre vraiment dans cet univers-là et qui me convient très bien. Musique Les images nous donnent énormément d'éléments, que ce soit le rythme du montage ou que ce soit le travail sur les ombres et les lumières, le contenu humoristique. Il y a énormément d'informations et le compositeur doit choisir qu'est-ce qu'elle fait avec cette information. Est-ce qu'on la suit, est-ce qu'on fait le contraire, est-ce que justement, si on prend le contre-pied de ce que l'image dit, l'idée sort enrichie. Alors c'est tout ce genre de choix qu'on doit faire à chaque moment. Musique Pour ce projet, SkaCrow, Martin Matalon a fait appel à un ensemble assez réduit, une flûte, une clarinette, un violon, un violoncelle, et puis derrière, le piano et la percussion. Donc un effectif de six musiciens dirigés qui permettent aussi de faire de ce projet un projet nomade et qu'on espère pouvoir transporter et jouer devant différents publics et dans plusieurs salles. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada